bonjour bienvenue sur ma chaîne linda décro etc alors aujourd'hui on se retrouve pour mon duo gordius avec avec virginie de la chaîne virginie diamant et fils donc c'est notre deuxième rendez vous la première vidéo c'était le 10 décembre et donc là bas quand vous allez voir cette vidéo nous serons le 10 janvier et donc là je vous avais expliqué un petit peu en barre d'informations de la première vidéo au début avec virginie on s'était dit qu'on ferait le duo comme ça sans son nombre de croix imposés sans cases mais finalement on en a rediscuté puis j'avais déjà tourné ma première vidéo quand on s'est décidé finalement pour faire un duo en cases donc donc bah j'ai créé j'ai j'ai fait une grille du coup donc dans la première vidéo vous ne l'avez pas vu donc j'avais commencé ma toile en haut à gauche et donc virginie avait tiré la case numéro 22 donc bah moi j'ai attribué le numéro 22 à la case que j'avais entamé donc la case numéro 22 voilà je vous montre maintenant ma grille mon découpage dont vous voyez une toile qui fait 129 points sur 173 donc le total je les divisés par le nombre de cases donc c'est 25 ça m'a donné le chiffre 893 donc ce qui fait un découpage en cases de 8 ou 9 carré donc la première cas c'était la case numéro 22 donc celle ci elle faisait 9 carré et donc il ya eu le tirage au sort virginie a fait le tirage au sort avec sa roulette magique et donc le chiffre qui est sorti pour la case numéro 2 c'est le chiffre 18 voilà donc la classe 18 elle est ici donc c'est une case qui fait aussi 9 carré donc 900 points à faire dans un en un mois jusqu'au mois prochain le le 10 février donc on va découvrir un petit peu sur le sur la le patron sur la toile à quoi ça correspond donc je vous rappelle ça c'est une toile que j'avais acheté sur aliexpress donc la case numéro 18 ça sera du point 120 du 60 et 30 vers la droite 30 vers le bas donc faut que je trouve le repère 120 60 donc 120 à 60 donc on est ici voilà donc on est dans la la jambe la jambe gauche donc c'est son pied gauche mais nous il se situe à droite sur la grille on va regarder ça sur le sur la toile ça sera plus parlant je sors la toile et je vous reviens voilà j'ai récupéré ma toile alors regarder ma case terminée regarde virginie si tu passes par là donc basse et c'est de la neige donc c'est du bleu ciel du gris du pêche du blanc donc ça fait une jolie case voilà joli cas hivernal et puis maintenant on va regarder où j'en suis de sur ma case ah oui alors je voulais regarder avec vous là c'est écrit dimension 38 sur 48 mais moi j'avais noté 30 sur 40 donc j'ai pris mon petit mon petit maître ruban et puis on va regarder ce qu'il en est ce que c'est 30 sur 40 à broder ou est-ce que c'est 30 sur 40 sur toute la toile avec le bord je crois pas que j'avais calculé je l'avais mesuré la dernière fois donc là on a 29,7 ouais donc 30 sur 40 ça doit être la zone broder ouais 40 et avec le bord et dans l'autre sens ouais c'est bien ça j'ai 40 je vous montre 40 et j'ai 48 et demi avec le bord blanc donc c'est bien ça en fait c'est une toile de 30 sur 40 sur la surface à broder mais la toile en elle même avec les bords c'est 38 sur 48 grosso modo alors on a dit que ma case numéro 18 elle partait de 60 ici au 120 donc ma zone à broder ça sera ces trois cases là sur ces trois cases là c'est neuf cases alors est-ce qu'on commence ensemble un petit fils comme ça c'est notre notre petit rituel notre petite tradition à chaque fois que je découvre une case on brode un petit peu ensemble la case qui a été tirée au sort comme avec le salle de la petite fille je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer la découverte de la nouvelle la nouvelle case à broder et puis on a broder un petit moment ensemble alors qu'est ce que je vais prendre comme symbole je vais prendre ici il est on monte de plus près les barre oblique rouge on va faire ça donc les barre oblique rouge donc faut faire attention ce qui a barre oblique rouge sur fond blanc et barre oblique rouge sur fond jaune est aussi barre oblique rouge sur fond rose alors je regarde vite fait donc là ici on voit par exemple que là c'est une barre sur fond jaune et là une barre sur fond blanc je vérifie sur le patron tout de même patron qui est assez petit voilà c'est ici là sur le patron on voit bien que c'est sur fond jaune et pas sur fond blanc pour la case du haut donc faudra que je fasse attention ici de ne pas broder celle ci donc là on va faire on va travailler ici la zone des débats oblique sur fond blanc donc c'est la couleur numéro 1 ou 20 si vous êtes du nord mais j'ai perdu l'habitude de dire 20 parce que j'ai vécu longtemps en région parisienne en région lyonnaise et pour pas avoir de réflexion j'ai gommé montée à la fin du vin donc des fois ça sort des fois ça sort pas donc voilà le vin il est ici je sais qu'il ya beaucoup de gens du nord qui me regardent donc c'est pas que je renie mes origines mais j'ai perdu l'habitude de le dire ça dépend avec qui je suis en fait si je suis avec des gens du nord pas de calais ça sort tout seul et quand je suis avec des gens d'autres régions ça vient pas donc j'espère que virginie tu as bien avancé ta case que tu es à jour comme moi et puis je suis pressé de découvrir le résultat sur ta vidéo donc normalement ta vidéo elle devrait sortir en même temps que la mienne le 10 10 janvier et puis on pourra comparer si on a bien travaillé toutes les deux parce qu'on est en un planning chargé en 2024 on sait avec les copines youtubeuse on sait tout programme fait un programme bien chargé pour janvier et même pour toute l'année 2024 avec plein de plein de nouveaux projets des salles des défis l'européant town le défi des quatre saisons virginie qui a lancé un sale qui va démarrer en février le sale du nouvel an chinois si vous voulez aller faire un petit tour sur son groupe elle a un groupe facebook on peut s'inscrire explique tout sur sa chaîne vous pouvez aller voir sa chaîne une vidéo qui explique tous tous les détails du sale du nouvel an chinois donc avec une toile qui nous fait penser à au nouvel an chinois soit des chapeurs de bonheur ou là c'est l'année du dragon cette année sera l'année du dragon donc une toile avec du dragon à des dragons toujours du mal à trouver les trous voilà ça y est et j'ai réussi à faire mon point d'arrêt du premier coup c'est pas beau ça il a trouvé ma position vous voyez bien mettre comme ça c'est pas évident de trouver le bon angle quand on filme non je vais pas m'en sortir c'est un peu plus difficile quand on est au milieu de la toile je pense que pour travailler de mon côté je la mettrai sur qsnap peut-être j'ai essayé le qsnap j'ai testé et c'est pas mal ça fait des jolies croix bien régulière c'est juste pour le démarrage de fils et la fin du fil j'ai un peu un peu de difficulté donc ce que je fais c'est que je desserre un peu le qsnap sur les côtés pour pouvoir faire passer mon fils et pour l'arrêter je viens pas c'est pas une position super pratique là ce que je fais c'est pour vous me voyez un petit peu faire quelques points de compagnie j'ai parcouru du semaine depuis depuis le mois passé depuis le 10 décembre ma première vidéo j'ai regardé j'avais à cette époque là j'avais une cinquantaine d'abonnés et puis là j'ai eu la surprise début janvier de découvrir j'allais dépasser les 100 abonnements donc je vous remercie infiniment c'est super je suis contente que vous soyez plus d'une centaine à me suivre ça me fait plaisir et puis j'ai toujours des commentaires très gentils sous mes vidéos donc vous appréciez ce que je fais apparemment ce que je vous présente donc ça c'est super et puis ça les abonnements continuent de d'arriver de nouvelles personnes qui me suivent vous aimez l'étoile que je vous présente donc ça c'est sympa et puis vous avez envie de m'encourager vous avez envie de me voir de voir mes avancées donc je fais je travaille je fais mes petites croix un petit peu chaque jour je travaille sur toutes mes broderies là j'en ai un petit peu beaucoup je commence à me rendre compte que ça avance moins vite quand on a une dizaine d'encours plutôt que quand on a un ou deux en cours là j'ai fait vous avez pu voir peut-être le flows tube que j'ai tourné pour faire le bilan du mois de décembre donc c'est bien parce que ça me fera un petit journal de bord chaque mois et puis on pourra voir mes progrès mes avancées mais mes nouvelles envies mes projets terminés il y en a pas eu en défendre mais bon peut-être fin peut-être fin janvier on verra et puis va revenir aux pour en revenir aux abonnés comme j'ai vu que j'avais dépassé la barre des sens je vous prépare une petite surprise pour vous remercier remercier tous de me suivre et donc je vous en reparlerai prochainement en fait je voulais en parler à l'occasion de cette vidéo parce que c'est en rapport avec les c'est une petite surprise en rapport avec les gordus parce que je pense qu'on est nombreux à aimer les gordus et donc je vous ai préparé une petite surprise en rapport avec les gordus mais j'ai commandé j'ai pas encore reçu donc là je vous dis juste rester rester à l'écoute de mes prochaines vidéos il y aura bientôt une petite surprise pour pour vous mes abonnés pour vous remercier en rapport avec les gordus je vous en dis pas plus pour l'instant mais ça arrive ça arrive bientôt autant que là le service de livraison que la poste fasse son travail et puis je pense que d'ici d'ici une semaine dix jours je reviendrai vers vous et puis je vous expliquerai tout ça plus en détail ce que je tenais vraiment à faire un geste pour avoir passé la barre des 100 vidéos et puis vous remercier vous faire un petit cadeau donc on en reparlera prochainement vous voyez cette toile elle se brode toute seule c'est très facile les symboles sont bien lisibles et donc j'espère que vous voyez bien où suis-je les symboles sont bien lisibles donc c'est assez agréable à broder après juste c'est le panel de couleurs qui est un petit peu un petit peu monochrome mais bon je le savais en prenant une illustration une illustration comme ça je savais que ça allait pas être un changement de couleur tous les cinq minutes sinon après il faut prendre les toiles colorées avec des arcs en fiel des fleurs des choses comme ça si on veut vraiment avoir beaucoup de couleurs qu'est ce que j'ai fait derrière j'ai fait un petit peu taquiesse derrière je vais retirer mon fil parce que j'ai passé mon j'ai passé mon fil sous un pont de bois donc là les enfants je vous filme la vidéo on est dimanche donc les enfants vont reprendre le chemin de l'école demain à la fin des vacances pour de bon j'ai déjà repris le travail depuis une semaine mais bon là ça sera vraiment la reprise du rythme du train train quotidien avec la reprise de l'école pour de l'école pour les enfants et du travail pour les parents voilà donc j'ai sauté mon ma barre rouge sur fond jaune pour comme ça je sais que celle là je vais pas la faire et puis maintenant je vais continuer un petit peu de mon côté je vous dis à bientôt merci d'avoir passé ce petit moment ma compagnie et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et puis pour ma petite surprise je vous tiendrai au courant vous inquiétez pas ça arrive mais il faut le temps que que la pause fasse son travail et puis dès que je reçois dès que je reçois ma petite surprise je vous fais une petite vidéo et je vous explique tout ça et je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye bye